Coucou toi, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Je commence tout de suite. En fait, on constate que pour les personnes qui lisent les cartes de façon très débutante, les oracles sont souvent plus faciles d'accès. Il y a souvent beaucoup moins de cartes que dans un jeu de tarot. Le jeu de tarot, il compte 78 cartes. Et puis, les jeux d'oracles portent souvent moins un gros poids d'histoire, un gros poids de tradition. Donc, je voulais faire un point un peu sur tout ce qui tourne autour de la connaissance historique du tarot, toute la connaissance des espèces de mythes ou de superstitions qui vont toucher au tarot. Parce que j'aimerais que moi, même en tant que débutant ou débutante, tu puisses te positionner en connaissance de cause et savoir si tu as besoin de tout apprendre ou si au contraire, pour toi, ce n'est vraiment pas important. Et en fait, je veux juste faire un tout petit point. Je distingue là le côté historique des choses. Donc, l'histoire, c'est ce qui s'est passé. C'est basé plus ou moins sur des faits ou sur ce qui a été raconté au fur et à mesure du temps. Et je distingue la partie mythes et superstitions qui est quelque part l'enseignement d'une façon correcte de se servir du tarot. Donc, effectivement, ça va relever des petits rituels ou des petites superstitions. On y va tout de suite. Donc, tu l'as vu, là, j'avais le jeu de Rider-Waite-Smith dans les mains. Je veux faire avant tout un petit point historique sur le tarot. Donc, même si les origines du tarot sont floues, on en sait pas mal. On sait que le tarot est apparu entre 1420 et 1440. On en a des premières traces en Italie du Nord. Alors, c'est vraisemblablement à Milan ou à Florence. Et on essaye, en fait, à cette époque, de créer des cartes dites triomphes qui deviendront les arcades majeures. On appelle ça Trumps en anglais. Et c'est basé, tous ces arcades majeures qui sont créés à ce moment-là, c'est basé, pardon, sur l'imagerie gothique de la fin du Moyen-Âge, de la début de la Renaissance en Italie. Donc, on sait que la Renaissance italienne a eu lieu avant la Renaissance française. Et en fait, c'est des images allégoriques qu'on va retrouver dans les livres de l'époque, qu'on va retrouver dans les peintures de l'époque, qu'on va retrouver dans les églises qui sont construites à ce moment-là. Et d'un autre côté, il y avait déjà des cartes à jouer. Donc, des cartes numérotées réparties en quatre suites. Ça, ces cartes à jouer, elles sont nées entre 50 et 100 ans avant l'ajout des arcades majeures au jeu. Et le paquet complet de jeux de cartes à jouer, donc avec les majeures ou sans les majeures, il était destiné au jeu et au jeu d'argent aussi. Il y a très peu d'indications sur le fait que le tarot est servi pour la divination ou pour en savoir plus sur quelqu'un, pour chercher des informations cachées. En fait, la pratique de tarot en tirage, vraiment en tirage dit divinatoire, c'est devenu une vraie pratique qu'au cours du 18e siècle. Auparavant, les images de tarot, les images des arcades majeures, c'était fait pour être des allégories, c'était fait pour être presque des leçons philosophiques, des leçons d'apprentissage. À ce moment, donc au 18e siècle, il y a Antoine Cour de Gébelin, il y a le comte de Mélet, il y a Baptiste Alliette qui ont énormément écrit au sujet du tarot et de ce qu'on appelait la bonne aventure. Ils ont écrit l'histoire du coup de l'art du tarot qui serait apporté en Europe par les gitans depuis l'Égypte ancienne, donc leur Égypte d'origine. Ça, ça n'a jamais été réellement démontré, il n'y a pas de réelles traces historiques qui le prouvent. Il y a aussi des rumeurs qui courent sur la conception du tarot par les kabbalistes juifs ou les kabbalistes chrétiens, mais là non plus, il n'y a pas de réelles preuves de vraies données historiques. Même si les peuples de la Kabbal, enfin ceux qui avaient pour philosophie la Kabbal, ceux qui intégraient à leur religion la Kabbal, ils étaient présents à Milan au moment de la naissance du tarot. Enfin, je veux dire, c'était des époques concomitantes en fait. Donc, les 22 arcanes majeures correspondent effectivement, peuvent correspondre aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, mais le tarot originaire en même temps, il disait toujours qu'il n'y avait que 22 cartes. On y a rajouté le fou mat qui porte le numéro 0 et qui peut être l'excuse dans les tarots à jouer. Donc là aussi, ce n'est pas clair. Le lien entre monde hébraïque et monde tarologique, ce n'est pas clairement établi. C'est quelque chose qui s'est aussi sans doute construit au fil du temps. Ces liens, en fait, ils ont vraiment été tissés au départ au XVIIIe siècle et ça a continué à être tissé au cours du XIXe et notamment avec les traditions des tarots type Rider-Waite-Smith, Ordre de la Golden Dawn et tout ce qui tourne autour de ça. Donc voilà pour le point historique. Donc, ceci étant fait, là je vais te donner des raisons pour lesquelles, honnêtement, ce n'est pas forcément utile d'avoir une idée précise sur l'histoire du tarot quand on commence tout juste à pratiquer les tirages. Donc, je vais te donner des arguments pour un petit peu désamorcer ce gros truc de « mon Dieu, tu dois tout apprendre, tout savoir » à l'avance. Donc déjà, les mythes et les archétypes qui entourent le tarot, ça fonctionne en résonance avec soi, même si on ne connaît pas l'histoire de ces mythes et de ces archétypes. Les archétypes, c'est des formes qu'on porte dans notre inconscient collectif et qui sont intemporelles et qui du coup sont valables quel que soit notre niveau de connaissance, quelle que soit notre époque. Donc, ça marche quoi qu'il arrive. Ensuite, se dire qu'on doit tout connaître du tarot avant de l'utiliser, ça peut vraiment nous dépasser, nous bloquer, nous empêcher définitivement de nous y mettre. Ce truc de « mon Dieu, il y a trop de choses à apprendre », ça fait qu'on n'entrera jamais dans l'action de faire des tirages de tarot. Donc, on peut laisser tomber, en tout cas pour l'instant. Ensuite, il est honnêtement possible de laisser son intuition être stimulée par les cartes sans connaître toute l'histoire qu'il y a à chaque fois derrière les cartes. En fait, on voit bien, enfin, je te montre celle-là, tu vois. Ça te parle même si tu ne connais pas tout ce qui est à la base de la création de ces images précisément. Quand tu vas faire aussi un tirage, toi, tu vas faire le lien entre les cartes, la position des cartes, la situation présente pour le consultant. Et tu n'as pas besoin d'être un historien pour savoir faire ça, pour savoir lire comme ça. Ensuite, autre chose, c'est que l'histoire du tarot, comme je l'ai dit, elle n'est vraiment pas connue de façon certaine. On en sait des petits bouts, tu vois. Et il n'y a pas de livres, si tu lis des livres tarot, il n'y a pas de livres de tarot qui te donnent les mêmes sources exactes sur l'origine du tarot, qui ont la même approche sur l'histoire du tarot. Donc, il y a plein de cultures, tu vois, égyptiennes, chinoises, cabalistiques, enfin, je pourrais t'en citer plein d'autres, qui réclament qu'ils sont à l'origine véritable du tarot. Donc, en fin de compte, vu qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient, il y a un moment où on peut peut-être laisser ça de côté. Ensuite, les tirages de tarot que tu vas pratiquer, c'est pour lire peut-être l'avenir, peut-être le présent de la personne. Et en fait, du coup, l'histoire, le côté historique, ça ne va pas parler de ce qui se passe maintenant pour toi ou pour ton consultant. Donc, voilà. Et ensuite, dernier argument pour lever un peu le pied sur ces questions d'histoire, c'est que ce n'est pas l'histoire du tarot qui lui donne tout son poids, qui lui donne tout son pouvoir. Le tarot, ça a juste un espèce de pouvoir magique en soi. Et ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas l'histoire qu'on ne peut pas être au contact de ce pouvoir un peu magique. Alors, j'entends déjà qu'on va me taper dessus en me disant « Mais si, c'est super important de connaître l'histoire et tout ! » Et oui, je trouve que c'est important aussi de connaître l'histoire du tarot. Pourquoi est-ce que je vais te dire aussi que c'est super important de connaître l'histoire, tout l'historique qu'il y a derrière ces cartes avant de réellement se lancer ou en tout cas de dépasser le stade de la pure étude et vraiment de pratiquer les tirages de façon régulière et éventuellement avec d'autres personnes que toi. Donc, pour moi, c'est quand même important de connaître au moins les bases de l'histoire du tarot. C'est pour ça que j'en ai parlé un peu au début de la vidéo. Parce que ça te donne une compréhension de base des cartes et que ça te permet aussi de développer une relation avec le jeu. Comme quand tu apprends à connaître l'histoire d'une personne. En général, quand tu apprends à connaître une personne, quand tu as rencontré par exemple ton conjoint, tu t'es assez vite intéressé à « Où est-ce qu'il venait ? » « Où est-ce qu'il avait grandi ? » « Comment étaient ses parents ? » Et c'est un peu la même chose quand tu tisses un lien avec les cartes de tarot. Ensuite, connaître les racines d'un outil qu'on utilise, ça va lui donner des fondations. Ça va te donner aussi une stabilité dans ton apprentissage. C'est vraiment la différence entre habiter dans une caravane qui est assez volatile comme ça, tu vois, qui te permet de te déplacer en plus, et habiter dans un château qui est construit, qui a des fondations solides et qui peut grandir. Ok ? Ensuite, quand tu prends ton jeu de tarot et que tu ne sais rien du tout sur l'histoire du tarot, c'est comme si tu achetais en fait une vieille maison et que tu ne te renseignais pas sur ses fondations, tu ne te renseignais pas sur ses précédents occupants, moi je trouve que c'est quand même important de connaître le passé de quelque chose dont on va se servir de façon aussi intime que le tarot. Ensuite, pourquoi c'est encore important de savoir au moins un peu d'histoire du tarot et de continuer à creuser dans ce sens-là, c'est que c'est difficile de ne pas comprendre ce qui relève justement de la superstition ou des croyances, on va dire, un peu superficielles et inutiles et ce qui relève des faits autour du tarot tant qu'on n'en a pas au moins un petit peu étudié l'histoire, comment ça se pratiquait, à quoi il servait, etc. Ce que je trouve aussi, c'est que l'histoire du tarot, ça fait partie de son charme, ça fait partie de sa richesse, même si tu lis de façon hyper intuitive, ce qui est mon cas, ce qui différencie aussi le tarot des oracles, c'est que les oracles n'ont pas ce socle historique super fort et qui a traversé les siècles. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce que je voulais te dire encore ? C'est important aussi pour moi, quand on parle de magie, quand on parle de spiritualité, de savoir à quoi on va se connecter spirituellement et de ce que le tarot peut faire ou ne peut pas faire. Être en fait conscient de l'histoire, c'est être plus conscient de nos pratiques spirituelles. Et dernier point que je voulais aborder, c'est que quand tu as la volonté d'aller plus loin avec le tarot, en termes surtout d'outils professionnels, tu as besoin de l'approcher avec sérieux. Et donc tu as besoin d'avoir un minimum de perspective historique. Ça fait juste partie aussi de l'étude du tarot. Et par exemple, si tu te retrouves face à un consultant qui s'y connaît lui aussi un tout petit peu en tarot et que tu te rends compte que ton consultant en sait plus sur l'histoire de ton propre outil que toi, je trouve que ça ne le fait pas vraiment en fait. Et je passe maintenant à la partie plus mythe, trucs qu'on raconte, rituel, ok ? Qui vont entourer l'utilisation du tarot. Donc par exemple, le fait qu'il faut toujours tirer les cartes avec la main gauche, il faut battre d'une certaine façon, il faut couper d'une certaine façon, en deux, puis en trois, etc. Je veux juste te dire qu'à un moment, tout ça là, toutes ces histoires que comment est-ce qu'il faut tirer le tarot exactement, tu peux juste décider de complètement t'en fiche. Et je vais te dire pourquoi tu peux t'en fiche royalement, d'accord ? Déjà, tu vas éviter de t'en mettre trop sur les épaules en tant que débutant. Si tu en fais quelque chose de trop ritualisé, de si tu tires le moindre truc un petit peu de travers, c'est pas bien où tu as allumé la bougie avec telle main et pas telle main, et puis voilà, ça va être super bloquant. Tu auras toujours peur de mal faire et ça ne va rien donner à la fin, ok ? Ensuite, si tu as oublié une étape, par exemple couper le jeu d'une certaine manière avant le tirage, c'est possible qu'après tu te dises que tout le tirage que tu as fait ensuite, en fait il tombe à l'eau, il n'est pas valide. Et je trouve ça assez stupide, moi je me dis que le tirage que tu as fait, sur lequel tu as réfléchi, pour lequel tu as donné peut-être des données à quelqu'un d'autre, oui, il est valide. Il est valide. Je veux dire, ça avait de la valeur ce que tu disais, même si à un moment tu as oublié de couper le jeu d'une certaine façon, ok ? Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire ? Si tu attends que quelqu'un... Ah oui, ça c'est un grand mythe pour le tarot. Il y a un mythe qui dit que tu ne peux pas étudier le tarot et lire le tarot si tu n'as pas un tarot qu'on t'a offert. Ça doit forcément être un tarot offert par une autre personne. Mais en tout cas, certaines personnes, si elles attendent que quelqu'un leur offre un tarot pour pouvoir s'y mettre, franchement, il y a une grande majorité d'entre nous qui sera encore en train d'attendre sur une chaise. Et il y a aussi ce truc pour moi, dans le fait de ne pas forcément avoir un tarot qui nous a été offert, parce que finalement, moi ça m'est arrivé. On m'a offert des jeux de tarot, mais ce n'était pas ce que j'en avais déjà aussi. Mais j'aime ce truc de choisir mon propre jeu pour me l'approprier pleinement, pour choisir les images que je préfère, celles qui résonnent le plus avec mon intuition aussi. Donc j'aime cette idée de choix de tarot et de ne pas travailler qu'avec des jeux qui m'ont été offerts. Il y a aussi un truc pour cette histoire de main et de main droite et de main gauche. Je veux dire, si on ne peut rien faire, si on ne peut pas couper le jeu, si on ne peut pas tirer des cartes, si on ne doit faire tout ça qu'avec la main gauche, comment font les personnes qui n'ont pas de main gauche, parce qu'il en existe. Les personnes qui sont putées, les personnes qui sont handicapées. Je veux dire, il y a bien un moment où elles peuvent être valides aussi dans la tarologie, ces personnes-là, non ? Donc voilà, ça c'était le point un peu what the fuck. La plupart des mythes aussi et des superstitions ont été avec le temps, d'accord, et avec un certain rationalisme aussi. Ça a été envisagé peut-être comme des rituels un petit peu inutiles et qui prennent du temps et des normes pour rien du tout. Et ensuite, dernière chose, et c'est sans doute ce qui me déplaît le plus au niveau des rituels obligatoires qui entourent le tirage de tarot, c'est que pour moi, c'était une façon de distinguer les initiés, des non-initiés. Les grands maîtres, des pauvres petits scarabées, d'accord ? C'est juste des petits trucs pour faire genre, moi je m'y connais. Et toi, tu ne t'y connais pas. Tu vois, d'avoir acquis des codes qui te font juste entrer dans une catégorie d'initiation, mais quelque part, ça repose sur du vent. Alors, je ne suis pas non plus contre ces histoires de mythes et ces histoires de rituels établis, ok ? Parce que tu peux te dire pas mal de choses qui rendent justement ces rituels avant-tirage à ces porteurs. En fait, je suis d'accord, les rituels n'ont pas de vérité scientifique fondée, d'accord ? Et ça ne peut pas en avoir. Mais on peut constater que souvent, ça a un vrai impact sur le tarot ou au moins sur notre façon de lire le tarot, sur la signification qu'on va lui donner, sur la façon dont on va l'utiliser, ok ? Donc, il peut y avoir un vrai impact. Et puis aussi, il y a ce truc de ça créer une atmosphère qui est vraiment magique, ça va poser le cadre, ça va nous plonger nous-mêmes dans un rituel qui est codé et qui donc nous mène nous-mêmes dans une ambiance magique. Ensuite, c'est possible, tout simplement, de ne garder que les usages qui te parlent à toi et qui font de ta pratique quelque chose de puissant. Tu peux vraiment faire le choix des rituels que toi, tu vas mettre en place, des mythes et superstitions que toi, tu vas garder et dont tu vas imprégner ta pratique. Tu as le choix, d'accord ? C'est aussi possible, tout simplement, de créer tes propres rituels magiques autour du tarot. Par exemple, tu peux, alors que ce n'est pas quelque chose de forcément très ancien dans le temps, tu peux faire une protection avec des pierres énergétiques, tu peux créer tes propres méthodes de purification, mettre du sel, etc. Tu peux allumer de la sauge avant. Tout ça, ça va aussi ritualiser ton espace et ça peut être vraiment propre à toi. Tu peux inventer tes propres méthodes aussi. L'autre chose, la dernière chose, je pense que j'ai à te dire au niveau des rituels, c'est que ça pose, enfin, ça crée des règles qui posent le cadre. C'est plus facile d'évoluer dans une pratique quand on a un cadre sécurisant, tu vois, quand on sait quoi faire exactement à toutes les étapes, surtout dans un domaine un peu magique qui peut nous paraître particulièrement flou, de se dire, ça je peux faire, ça je le fais dans tel ordre, ça je ne peux pas le faire. Quelque part, ça vient mettre une petite barrière protectrice et sécurisante autour de notre pratique et dans ce cas-là, je pense que ça peut être vraiment très valorisé. Alors, ce que je veux te dire au final de tout ça et ce qui peut aussi te laisser le plus de choix possible parce que moi, c'est ça que j'aime, c'est te laisser le plus d'autonomie possible, le plus de choix possible dans ta pratique du tarot à toi. Donc, je veux te dire de suivre avant tout ceux qui t'intéressent. Tu vois, je t'ai donné plein d'arguments, plein de conseils et tout. Tu prends ce qui te plaît à toi et c'est ça qui fera la profondeur de ton lien avec le tarot. L'histoire, les règles ou d'autres choses. Ça peut être l'histoire des créateurs d'un jeu en particulier, ça peut être la maison d'édition, ça peut être les coutumes de ta grand-mère. Enfin voilà, tout ça, tous ces trucs, tu peux les injecter dans ta pratique et ça peut donner à ta pratique quelque chose, un tout qui soit super puissant. Ok ? Ensuite, il s'agit toujours pour moi de faire deux choses à la fois, à la fois étudier, donc étudier le tarot, étudier son histoire, étudier les images, approfondir son intuition et pratiquer sans attendre d'avoir appris telle chose. Pratiquer tout de suite. Ok ? Et ça se fera toujours en continu pour moi, ces deux trucs, étudier et pratiquer. Il n'y a pas de pratique sans théorie, il n'y a pas de théorie sans pratique. Ok ? Ensuite, le tirage de tarot, pour moi, ce n'est pas forcément le bon moment pour raconter l'histoire historique du tarot à travers les siècles. D'accord ? Là, quand on fait un tirage de tarot, on est avec le consultant, on est dans l'histoire du consultant. Par contre, c'est bien pour soi, au niveau de ses connaissances historiques, de pouvoir répondre aux questions qu'on va pouvoir nous poser sur l'histoire du tarot. Et puis, on n'en a jamais fini avec le tarot. En fait, l'approche du débutant qui lit uniquement à l'intuition, ça a plein d'avantages. L'approche d'une personne qui est hyper expérimentée et qui a une approche limite archéologique du tarot, c'est génial aussi. Et en fait, tous les stades entrent sont géniaux. Donc, ok, tu n'en auras jamais fini. Et ok, tous les stades sont super valables et ont leurs avantages. C'est bien de savoir un minimum d'histoire pour que ça te rende un minimum crédible quand même. Et puis, c'est chouette aussi, je trouve, quand on découvre l'histoire du tarot, de découvrir où nous mènent nos études au fur et à mesure du temps. Tu vas forcément plus te spécialiser dans certaines choses parce que juste, ça t'intéresse plus. Donc, voilà, j'aime bien aussi cet aspect étudiant de là. Et puis, tu vas devoir aussi admettre que la pratique du tarot et ta façon de voir le tarot, ça va évoluer de toute façon avec le temps. Et tu vas devoir admettre aussi que la pratique du tarot en général est notre façon de voir le tarot en tant qu'humanité. Ça évolue avec le temps comme la façon de parler des gens évolue, comme notre architecture évolue, comme l'orthographe évolue. Donc, c'est bien de savoir l'histoire, mais pour moi, ce n'est pas ok de rester crispé là-dessus de il y a une version puis il y a une version, tu vois. Et ensuite, dernière chose que je voulais te dire là-dessus, c'est que plus on apprend, plus notre connaissance des tirages devient super subtile. Donc, on peut laisser résonner un peu de part d'histoire en soi. C'est comme pour un peintre, quand il a de plus en plus de tubes de couleurs à sa disposition, quand il a de plus de pinceaux à sa disposition, sa pratique s'enrichit tout simplement, sa technique s'élabore avec le temps et ça va être la même chose pour toi avec le tarot. Plus tu vas apprendre de choses, d'approches diverses et d'histoires diverses et approfondir ce côté historique, plus ta pratique va s'enrichir également. Je vais aussi t'encourager à te lancer à la fois tout de suite dans les tirages de tarot, comme je te l'ai dit, théorie inséparable de la pratique et tout de suite en même temps dans l'étude du tarot parce que alors il y a plusieurs choses là aussi que je dois te dire l'utilisation de façon occulte du tarot ça date du 18e siècle donc c'est honnêtement c'est considéré comme assez récent dans l'histoire de l'humanité et c'est une pratique qui est encore en train d'évoluer comme tu peux le constater c'est bien pour ça que je fais des vidéos là-dessus et c'est à toi de te placer dans cette évolution c'est assez chouette de dire que tu prends part à ce mouvement-là. Ensuite le tarot ça va devenir ce que toi tu vas en faire c'est ton tarot d'accord ? Le tarot ça n'a pas non plus été créé à partir d'une religion donc tu es libre de l'adapter à ta pratique religieuse à toi si tu te considères comme être d'une religion en particulier. Tu peux reconnaître aussi tout simplement qu'il y a des choses que tu ne sais pas encore et que c'est très bien et que tu es encore en études et qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant là-dedans et de pas grave de reconnaître que tu es toujours dans cette étude-là. Et je t'invite aussi à ne pas trop t'attacher non plus à ce que tu as appris à ce que tu as étudié tu peux lors d'un tirage de tarot laisser parler ton inconscient et laisser juste émerger tes émotions tes souvenirs tes ressentis les significations profondes des cartes ça vient résonner avec notre psyché qu'on le reconnaisse ou non qu'on le voit comme historique ou non. Et ensuite dernière chose là je t'ai montré le jeu de le pack simple de Rider Waite-Smith mais trouve ton jeu à toi le but c'est que tu te sens à l'aise et pas que tu es un truc forcément traditionnel. J'en ai fini pour cette vidéo qui a quand même pris du temps je voulais vraiment le message avant tout d'être décomplexé évidemment j'espère vraiment t'avoir aidé le tarot peut changer ta vie à très bientôt Sous-titrage ST' 501